Amen. Amen. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à la MCA, bienvenue à la mission chrétienne pour l'épanouissement des âmes. Veuillez prendre place dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait jour après jour. Je ne sais pas comment un enfant de Dieu peut manquer les paroles dans la présence de Dieu, à moins que ton cœur les exprime autrement par ce qu'on appelle des soupirs inexprimables. Les choses que les mots ne peuvent pas dire. Mais lorsque je vois, je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Lorsque je vois comment il est en train de regarder, lorsque l'on adore le Seigneur, il se dit, quand est-ce qu'il va finir ? Mais dis-lui simplement, actuellement, le Seigneur a besoin d'un adorateur. Alléluia. Alors nous étions en train d'aborder notre série sur l'amour de Dieu et nous avons donc démarré la deuxième partie. La relation d'amour avec Dieu. Donc le dimanche dernier, nous avons donné le titre du sous-thème que nous sommes en train de travailler. Nous avons parlé de les clés pour vivre l'intimité avec Dieu. Les clés pour vivre l'intimité avec Dieu. Les clés pour vivre l'intimité avec Dieu. Pourquoi on a besoin des clés ? Parce que ce qui se passe à l'église actuellement, dans toutes les églises, je veux dire l'assemblée, on remarque que les enfants de Dieu deviennent familiers avec l'œuvre de Dieu. Familiers avec la maison de Dieu, familiers avec le service de Dieu. Et ils prennent, ils prennent quelquefois, même des moments de prière. Vous voyez que la personne n'est pas connectée, mais simplement avec les mots qu'il a entendus, il ne fait que les répéter, les poser. Il pense qu'il a pris un moment de prière. Alors Dieu veut que nous revenons à lui, que nous soyons tout à lui, comme une fiancée véritable qui s'offre à son époux. Donc le dimanche dernier, nous avons parlé de la première clé. Quelqu'un se souvient de ça ? La première clé. Nous avons dit que pour vivre l'intimité avec Dieu, tu vas d'abord réaliser que tu es fiancé à Dieu. Il faut d'abord être fiancé à Dieu avant de vivre l'intimité avec le Seigneur. Et nous avons parlé de l'apôtre Paul qui a dit, « Je vous ai fiancé à un seul époux qui est Jésus. » Amen. Et nous avons vu les conditions pour lesquelles, les conditions qui font que nous puissions être fiancés avec Christ. Parce que beaucoup sont à l'église, beaucoup viennent à l'église, mais est-ce que tous sont-ils fiancés à Dieu ? Est-ce que tous sont-ils fiancés à Christ ? Jésus dit, « Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume. » Ça veut dire que parmi ceux qui disent Seigneur, en réalité, il n'est pas leur Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Alors, aujourd'hui nous allons donc voir la deuxième clé pour vivre l'intimité avec Christ. La deuxième clé, c'est ce qu'on appelle le dialogue. Dire à quelqu'un le dialogue. Le dialogue avec Christ. Le dialogue, c'est ni plus ni moins que la prière. Alléluia. Quelqu'un me dit, « Oh, pasteur, on ne voit pas Jésus. Comment on va dialoguer ? » C'est la prière. La prière. Le dialogue, c'est-à-dire, toi, tu parles à Dieu, Dieu te répond. C'est une conversation. Amen. C'est ainsi que beaucoup vont parler avec Dieu, mais beaucoup ont aussi du mal à entendre la foi de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. On sort de la prière. On a l'impression que rien ne s'est passé. Ça dit, tu es rentré dans la prière charnelle, tu sors de la prière charnelle. C'est ainsi que tu vas voir les frères ou les sœurs, dès qu'ils finissent de prier, l'enfant passe à côté et fait une bêtise, tout de suite, il tape. Alors, il sort de la prière. Amen. Si tu fais des prières d'intimité et que ces prières sont connectées, c'est-à-dire, tu as pris un moment de conversation avec le fiancé, l'époux qu'on appelle Jésus, je peux te garantir que tu sors dans tes moments de prière dans la paix, dans la joie, tu es encouragé, motivé, fortifié. Alléluia. On va lire la parole, on va lire deux passages. Le premier passage, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, ce que je venais de citer tout à l'heure, 2 Corinthiens, chapitre 11, le deuxième verset. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Éphésiens, 5, verset 27. Éphésiens, 5, verset 27. La Bible dit, « Afin de faire paraître devant lui cette église, ou encore en grec, ecclesia, qui veut dire époux ou épouse, ou encore fiancée, cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est-à-dire, l'état où notre époux va venir doit venir nous trouver dans les fiançailles avant de nous emmener dans les noces avec lui. C'est ce qu'on appelle l'état de sainteté, l'état où on voit, on t'en dit, « Waouh, je déclare que tout en toi bénit le Seigneur. » Amen. Donc l'époux reviendra nous chercher dans cet état. Maintenant, ces deux passages nous montrent simplement que Christ, avec Christ, en tant que fiancé de Christ, nous avons commencé une relation avec Christ. Dis à quelqu'un la relation. Il s'agit d'une relation. Il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit d'une relation. Donc la relation avec Christ, c'est la relation de fiancé. Maintenant, au début de la relation, le constat est simple. Au début de la relation, on aime faire, on aime parler ensemble, on aime refaire le monde, si vous voulez, comme on dit. C'est-à-dire, toi, tu as passé ta journée, ton fiancé a passé la journée, vous vous voyez le soir, alors vous parlez, comment ça a été la journée, vous aimez prendre du temps ensemble, vous vous envoyez des SMS, ce qu'on appelle des textos, vous vous envoyez des mails, quelquefois, pour ceux qui peuvent, vous vous téléphonez, vous passez du temps au téléphone. Alors ce moment, vous permet, quelquefois, de prendre, moi je me rappelle, lorsque je courais après une certaine femme, une certaine fille qui est devenue ma femme aujourd'hui, je me rappelle, j'étais au téléphone, mais même tard, je suis avec le téléphone, je tire ma couette comme ça, je suis à l'intérieur. Donc je prends vraiment le temps de parler avec, ça c'est au début de la relation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Lorsqu'on commence une relation, on va devoir partager les cours, on va partager les envies, on va partager ce qu'on appelle la vision de la vie, c'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu penses de la vie ? Qu'est-ce que toi tu aimes ? Tu as vécu dans quelle famille ? Ainsi de suite. Donc tout ce moment de couple-là, de fiancé, on apprend à faire connaissance. Maintenant, avec le temps, vous allez remarquer que lorsque vous rentrez maintenant dans une autre dimension, vous avez maintenant des enfants, les sujets ont tendance à changer. Vous allez commencer maintenant à parler des goûters, vous allez maintenant commencer à parler des céréales, vous allez commencer à parler des choses bizarres, les enfants vont à l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire, chérie, les impôts, beaucoup de choses. Vous allez oublier le moment de dialogue que vous avez au commencement. Le moment où il suffisait qu'elle soit à côté de toi, tu te places à côté d'elle et tu te tournes comme ça, tu as juste envie de la regarder tous les jours. Dis-moi Amen. Alors, donc, on parle bien sûr de ces choses, Alléluia. Maintenant, le problème qu'il va avoir, c'est ce qu'on appelle le manque de temps, c'est-à-dire, vous n'avez plus du temps pour vous, vous ne prenez plus du temps pour vous, c'est maintenant que le boulot, les enfants, l'école, machin, tout, vous vous démêlez maintenant que pour d'autres choses, alors que vous êtes d'abord, avant tout, mari et femme, ou bien épouse, ou encore fiancée. Dis-moi Amen. Alors, le premier ennemi à qui vous avez affaire, c'est ce qu'on appelle la routine. Dis-à-quelqu'un, la routine. Maintenant, c'est ce qui arrive exactement aux enfants de Dieu lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, lorsque nous découvrons Christ dans notre vie, au début de cette relation intime avec Dieu, on aime prier, on aime prendre du temps, on aime le Seigneur. Alors, pendant ce temps-là, vous remarquez que ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, vous avez l'impression que ces gens-là, ils sont particuliers. C'est-à-dire, ils aiment la prière, ils aiment les réunions de prière. Chaque dimanche, tu le vois. Quand il prie, tu as l'impression que vraiment le Seigneur est tout à côté de lui. Effectivement, en ce moment-là, c'est la période de découverte. Quand vous êtes nés de nouveau, c'est là que vous allez voir que le Seigneur vous écoute beaucoup. Lorsque tu prie, le Seigneur répond. Lorsque tu prie, le Seigneur répond. Lorsque tu prie, tu demandes, le Seigneur exauce. Mais parce que tu viens de naître de nouveau, le dialogue est fort. Tu prie beaucoup. Moins de tu étudiant, tu vas aller aux examens, tu te lèves le matin, tu prie, tu prie, tu lis la Bible, tu appelles. Pasteur, j'ai lu la Bible. Pasteur, j'ai fait ceci, explique-moi. Je ne comprends pas. La passion du premier amour. Alléluia. Et en fait, un chrétien qui vient de naître de nouveau, au début de la relation, il est exactement pareil. C'est quelqu'un qui aime faire les actions de grâce. Il va rentrer à l'église, il va voir l'église, oh Seigneur, je te bénis pour l'église. Il voit le frère, il s'est le frère. Seigneur, merci pour sa vie. Il rend grâce continuellement au Seigneur. Mais, avec le temps, on prend le temps, on devient ce qu'on appelle cocobar dans le Seigneur. C'est-à-dire, on a vieilli en Christ. Tu te dis, bon, moi j'ai 90 ans de vie chrétienne, mais lorsqu'on voit tes 90 ans de vie chrétienne, ça correspond exactement à deux mois de quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et c'est là qu'on abandonne l'intimité qu'on avait avec le Seigneur autrefois. On commence maintenant, au lieu de parler avec lui, de dialoguer avec lui, on commence maintenant à se contenter de ce que Dieu nous a donné. On commence à suivre le miracle, on commence à suivre les bénédictions, on commence à parler des faveurs. Oh, cette église a la grâce. Oh, cette église a quand tu vas là-bas. Oh, le pasteur, quand tu déposes les bains. Oh, tu sais, quand j'étais jeune, un seul témoignage que tu as eu depuis que tu es en Christ et ce témoignage-là, tu es calé dessus, tu ne fais que répéter. Alors, la Bible dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà abondamment de tout ce que nous pouvons espérer. Amen. Tu parles des bénédictions. Oh, Dieu me bénit, Dieu m'a fait ceci. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction n'est pas le signe comme quoi tu es en bonne relation avec le Seigneur. Dis-moi, Amen. La Bible dit que, si vous voulez, Matthieu 5, 45, Matthieu chapitre 5, verset 45, vous allez vérifier, la Bible dit que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. C'est-à-dire, les païens sont bénis par Dieu. Dis-moi, Amen. La bénédiction n'est pas seulement réservée aux enfants de Dieu. Les païens aussi sont bénis. Les païens s'enrichissent parce que Dieu ouvre les voies. Donc, la bénédiction n'est pas le signe que tu es en bonne relation avec le Seigneur. Malgré cet état où nous sommes comme ouh, pasteur, comment ça, ce n'est pas le signe. Oui, ce n'est pas le signe. Si les païens sont bénis, dis-moi, les païens sont bénis. Bon, toi, l'enfant de Dieu, tu es béni. Il y a quelle différence entre vous ? Amen. Donc, c'est là que notre manière de faire, nous sortons de l'intimité, nous n'avons plus le temps pour prier, nous n'avons plus le temps pour chercher Dieu, nous n'avons plus le temps pour contempler Dieu, pour rester silencieux dans sa présence. Il dit, Seigneur, c'est toi que j'ai besoin. Tu es mon désir, Seigneur. Ce matin, je veux que tu me remplisses pas de moi-même, mais de l'abondance qui vient de toi. Maintenant, lorsqu'on a abandonné cette façon de faire, alors là, il y a les conséquences désastreuses qui arrivent. Amen. Les conséquences désastreuses arrivent. Qu'est-ce qui va se passer ? Satan va te communiquer un certain type d'orgueil et tu vas rentrer à l'église, tu te crois que tu es devenu quelqu'un de très, très spirituel. très spirituel. Il y a des gens comme ça. Quand ils rentrent à l'église, ils se sont déjà arrivés. Ils se disent, moi, quand je lève, je suis connecté, quand je me... Je prie. Vous sentez. Si tu doutes, viens prier avec moi. Tu vas sentir. Très spirituel. Mais alors que la chair est en train de monter, tu n'arrives pas à discerner, tu es en train de te regarder comme spirituel. Or, tu es en train de... Tu as déjà quitté même l'intimité avec Dieu. Amen. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu ont maintenant des moments de prière stériles. 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 Nous avons enseigné sur le parler en langue. C'est bien. La Bible conseille le parler en langue. Mais Paul dit, je prierai avec intelligence. Mais je prierai aussi en esprit. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent plus à adorer Dieu, à louer le Seigneur simplement parce que deux fois, le parler en langue a pris toute la place. Dès qu'ils rentrent dans la prière, ils commencent du début à la fin. Du début à la fin. Il n'édifie personne. Il prie lui-même. C'est bien de prier en langue. J'aime bien de prier en langue. Mais, tu te crois spirituel parce que tu parles en langue. Mais lorsqu'on regarde ton intimité avec Dieu, Dieu te regarde et dit, celui-là, vraiment, il me fatigue. Mais comme tu ne peux pas l'entendre, comme il ne peut pas te gifler. Je disais à ma femme ce bateau de la voix, je lui dis, tu sais si, nous n'avons pas affaire à notre Père, le Seigneur, si nous avions affaire à l'éternel comme autrefois, nous là, beaucoup de pasteurs là, chaque jour, on devait avoir des têtes gonflées par des gifles. Amen. Nous, les enfants de Dieu, on devait avoir des têtes gonflées par des gifles. Le Seigneur t'attend au rendez-vous de l'intimité. Toi, tu te dis, je suis déjà arrivé. On vient, on dit, adore Dieu. Toi, tu adores avec charisme. Mon frère, pourquoi tu es comme ça? Non, toi, tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Spirituel, trop spirituel. Pourquoi tu respires des soupirs? Quels soupirs? Alléluia. Tu as besoin de prier. Mais lorsque tu es dans ce cas de figure, tu n'as plus envie de prier, de beaucoup prier. Lorsqu'on te dit, frère, on va prier. Toi, tu dis, pasteur, je prie dans mon cœur. Je prie dans mon cœur. Je prie. Oui, c'est bien de prier. On peut prier dans son cœur. Mais comment toi, tout le temps, tu pries seulement dans ton cœur? Les signes de la déconnexion. Je n'ai pas besoin, moi, de lire la Bible. Quand je rentre, je mets ma télé, j'écoute les pasteurs à la télé. Je n'ai pas besoin de lire la Bible. Waouh! La Bible, la Bible est une parole pure. Aucun pasteur ne peut te donner la révélation de la Bible si lui-même, il n'a reçu cette révélation. Alléluia! Tu vois maintenant beaucoup d'enfants de Dieu, ils sortent de l'intimité avec le Seigneur et maintenant, leur Seigneur devient les hommes qu'on voit à la télé. Nous autres, quand on va mettre les vidéos, tout le temps, tu es là au pasteur. C'est bien de réécouter les messages, il faut écouter. Je clique là. Pasteur, oh, tel message, je l'ai déjà écouté. Tel message, oh, il faisait ça, il fait rire. Les pasteurs deviennent pour vous des rigolos. C'est le signe que vous êtes sortis de l'intimité avec le Seigneur. Alléluia! Je viens pas à l'église, Dieu est partout. Je viens pas à l'église, Dieu est partout. J'ai pas besoin de l'église. La Bible dit que les apôtres se réunissaient tous les jours. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils étaient assidus au temple. Toi, tu dis, je viens pas à l'église, Dieu est partout. Je prie à la maison. Frère, on ne te voit plus? Non, je prie à la maison, Dieu est partout. Je n'ai pas besoin d'un pasteur. Non, 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 moi, je n'ai pas besoin de pasteur. Dieu est le bon pasteur. Tant que j'ai Jésus, Jésus est le bon pasteur. Oui, Jésus est le bon pasteur. Mais laisse-moi te dire que le christianisme, c'est la voie de Dieu au travers de l'homme. Alléluia! Dieu est le bon pasteur, il faut chercher Jésus. Si tu rentres dans une église où on te dit le pasteur va prendre la place de Jésus, il faut fuir. Parce qu'il faut chercher Jésus. C'est lui qui est la solution. Alléluia! On se sent suffisant. On se sent suffisant. Dieu entend tout le monde. Dieu entend tout le monde. Tu sais, même quand je prie, la Bible dit rentre dans ton lieu secret. Dieu va t'entendre. Là, tu rentres dans la chambre, tu fermes. Malheureusement, le mari aussi rentre à côté de toi. Tu n'es plus seul. Amen! Au fait, si vous voulez, toutes ces situations vont illustrer que, simplement, la personne est déconnectée avec l'Esprit de Dieu. C'est des signes, c'est beaucoup de signes. Lorsque tu vois que le désir de prier est en train de partir en toi, comprends qu'il y a une déconnexion qui est en train de se faire. La prière, c'est pour le chrétien comme une respiration. Alléluia! Paul va dire aux Thessaloniciens, aux Thessaloniques, il dit, dans 1 Thessaloniciens 5.17, passage que nous connaissons, 1 Thessaloniciens 5.17, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Parlez sans cesse. Parlez à Dieu sans cesse. Parlez continuellement. Alléluia! Sans arrêt. Comment on peut faire, passeur? Quand je te vois, est-ce que toi, tu pries tout le temps? Comment on peut faire pour prier? Il y a un temps pour tout et Ecclesiastes a dit, il faut aller au travail, il y a un moment, il faut s'occuper des enfants. Mais comment on peut prier tout le temps? Non! Quand la Bible dit prier sans cesse, la Bible est en train de te dire que c'est possible. Quelqu'un dit comment? Explique-nous. Ok. Comprenez une chose. Dans ce qu'on appelle la prière, il y a ce qu'on appelle les moments de prière. Dis à quelqu'un les moments de prière. Les moments de prière. Les moments de prière, c'est les moments où tu prends le temps de l'intimité avec le Seigneur en train de prendre une heure de prière, deux heures de prière, trois heures. Je ne parle pas de ton voisin parce que lui, quelquefois, c'est cinq minutes. Dès qu'il ouvre les yeux. Seigneur, merci pour la journée au nom de Jésus. Amen. Il court au goûter. Il prend le lait. Petit déjeuner. Béni le petit déjeuner. Amen. Un Jésus de service. Mais je parle de toi qui prend le temps dans la présence de Dieu. Donc, il y a ce qu'on appelle les moments de prière. À part les moments de prière, il y a autre chose qu'on appelle l'esprit de prière. Dis à quel est l'esprit de prière ? L'esprit de prière. L'esprit de prière va faire à ce que tu es en train de laver là. Tu es en train de faire la vaisselle. Il y a un comptier qui monte en toi. Oh Père, je t'adore. Nous t'adorons. Oh Père, que le Saint-Esprit vient au Seigneur. Tu es merveilleux. Tu continues au boulot. Pour que quelqu'un ne ferait une tâche. Ton cœur est toujours en train de prier, de prier. Dieu dit, c'est possible. Amen. Dis-moi Amen. Donc, c'est possible pour toi et moi de prier sans cesse. Parce que c'est un devoir. Un devoir. Le Seigneur dit dans Hebreu 13, 15 et Hebreu 13, 15 Le Seigneur dit Offrez sans cesse au Seigneur le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. Donc, ta prière là, tes paroles là qui disent Ah Seigneur, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es comme ça, tu es comme si, tu es comme ça. La Bible dit sans cesse vous devez prier et sans cesse vous devez offrir au Seigneur le fruit de vos lèvres. Ce sont des prières. Lorsque je dis prier sans cesse, je ne parle pas des prières égoïstes. Non, 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 non. Les prières qui disent Seigneur, fais de moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, prends soin de ma famille. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, moi, s'il te plaît. Seigneur, fais de moi. Donne-moi ceci. Fais-moi ça. Moi, 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 moi. Des prières égoïstes. Des prières égoïstes ne sont pas forcément exaucées par Dieu. Ne sont pas forcément exaucées par Dieu. Mais les prières dont je veux te parler ce matin, c'est des prières qui sont orientées vers Dieu et des prières qui sont faites pour Dieu. Pas pour toi. Les prières de l'intimité, c'est des prières qui sont faites pour Dieu et uniquement pour lui. Dis-moi Amen. La prière qui est basée sur l'ensemble des noms de Dieu. La prière qui est basée sur les bienfaits de Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière de louange. La prière qui est... Il y a une prière qu'on appelle la prière contemplative. C'est-à-dire une prière où tu viens, tu es prosterné, tu essaies de réaliser ce que Dieu est réellement. Tu es en train de voir ta grandeur. Soit on dit « Waouh, Seigneur, comment tu es comme ça ? » Là, quand la Bible dit « Tu es semblable à la pierre de jaspe et de sardouane. Waouh, ça veut dire que tu es précieux. Waouh ! » Mais quand je tape sur Internet, je vois à quoi ressemble la pierre de jaspe. Une pierre rouge dedans bizarre. Tu ne peux pas distinguer la forme. Donc aucun homme ne peut te distinguer. La prière contemplative. Tu es en train de contempler Dieu. C'est une prière qui vient de cœur. C'est une prière de quelqu'un qui est passionné. Dis-à-dire quelqu'un passionné. Passionné. Ça dit « Tu es tellement rempli de son amour que tu es en train de le regarder. Tu dis « Ah Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. Enfin, je t'ai trouvé. » Et ça, c'est le genre de prière que David faisait. David faisait, il dit dans Psaume 138, j'aimerais bien qu'on dise ça. Psaume 138, Psaume 138, versets 1 à 3. Regardez comment David parle. Psaume 138, 1 à 3. Psaume 138, versets 1 à 3. Psaume 138, 1 à 3. David dit « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Adoration. Proxoneo, se prosterner. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité car tu as renommé cet accru par l'accomplissement de tes promesses. Louange. Alléluia. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Le résultat de la prière d'adoration et de la prière de louange. Alléluia. Donc, c'était un homme qui était passionné de Dieu. Mais il dit, je me prosternais. Je me prosternais. Mais quand il se prosternait, David, la Bible nous parle qu'il était vêtu de ce qu'on appelle l'effort de lin. L'effort de lin. L'effort de lin. L'effort de lin symbolise dans la parole de Dieu ce qu'on appelle la force. Lorsque vous allez voir le lin, on dit vêtements de lin, tout ce qui est en lin là, ça symbolise ni plus ni moins que la résistance et la force. Amen. Maintenant, on dit que David était vêtu de l'effort de lin lorsqu'il adorait le Seigneur. Et l'effort de lin, c'était la tenue que les sacrificateurs portaient à l'époque. C'est-à-dire la tenue. Donc, c'est une tenue qu'on portait pour aller servir Dieu. La Bible dit dans 2 Samuel 6,14 que Samuel était vêtu de l'effort de lin et servait Dieu. Les sacrificateurs avaient cette efforte-là. Mais la Bible dit que David, dans le service de Dieu, malgré l'effort qu'il avait, il se prosternait. C'est comme si, la Bible voulait nous dire que, au fait, leur servir Dieu, véritablement servir Dieu, c'est le louer et l'adorer. Acclame le Seigneur. Oh là là ! Mais je ne comprends pas. Lorsque je te parle de la louange, tu me regardes comme ça. Louer et adorer Dieu, c'est le servir. Alléluia. Autrement dit, si tu ne loues pas le Seigneur, si tu n'adores pas Dieu, tout ce que tu peux faire à l'église, tu entends quelquefois de faire pour toi. Regarde bien. parce que, le service doit venir, le fait que tu es passionné de quelqu'un, le fait que tu es passionné de lui. C'est comme ça qu'il dit à Éphèse, moi j'ai vu ce que vous êtes en train de faire, c'est très beau, mais ce que j'ai contre vous, c'est que votre premier amour, là, vous l'avez abandonné. vous commencez à faire des choses par vous-même et pour vous-même. Alléluia. Laissez-moi vous raconter cette scène que j'ai l'habitude de raconter à l'église. C'est quelque chose que j'ai vécu, personnellement. La première fois que le Seigneur m'a enseigné sur la prière, je l'ai vécu moi-même. J'ai eu deux moments dans ma vie, ma vie de faire frère en Christ, où le Christ m'est apparu. La première fois, c'était pour me tirer d'un accident de voiture et les mois qui suivaient, il m'a appelé, il m'a donné mon appel, il m'a expliqué, il m'a donné parler beaucoup. La deuxième fois que j'ai vu le Christ, de ma vie, c'est lorsque j'avais pris six mois de jeûne et de prière et le Christ m'est apparu dans ma chambre. Alors, c'était comme une scène. Comment je vais vous décrire ça ? Pourquoi il m'était apparu ? Parce que j'avais six mois, je cherchais la face de Dieu, je priais le Seigneur. Mais un moment, vers la fin du jeûne, j'ai remarqué que je commençais à baisser dans la prière. Donc, ce pourquoi je priais, ce pourquoi j'ai pris le temps de jeûne, Dieu ne m'avait rien dit. Et moi, j'ai diminué ma prière. Donc, je ne priais plus assez alors que j'étais en jeûne. et un soir comme ça, le Seigneur me dit, regarde, observe ce qui va se passer. En vision. Je dors, je vois un ciel, c'est-à-dire les nuages qui sont en train de bouger, qui sont en train de tourner. et quand je vois ce nuage-là tourner, j'observe, je vois un ange, un ange qui pouvait faire quatre mètres, quatre mètres. Il avait des grands ailes, deux comme ça, et ses pieds étaient comme ici, devant, ça ressemblait aux pieds des hommes, mais à la fin, c'était comme les pieds des oiseaux. Cet homme-là a quitté dans ces nuages-là et est tombé sur la terre. Quand il est tombé comme ça, alors il y a eu comme une partie du sol qui s'est dessinée comme la neige qui s'est formée par terre. Maintenant, je regarde comme ça dans mon cœur, j'avais la conviction que c'était l'humanité qui était rassemblée. Tous les hommes étaient rassemblés en bloc. Tous les hommes vivaient cette scène. Tous les hommes regardaient cette scène. Et là, deuxième chose, je vois quatre autres petits anges, bien aimés, quatre, qui sont descendus toujours du ciel dans les nuées et sont tombés tout autour de ces parvis-là. Et ces anges-là, ils ont une tête qui est sale d'apparence. Quand tu vois la tête, la tête est bizarre. Ça dit, il y a les yeux partout. Ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, c'est les réalités. Je l'ai vu. C'est ce jour-là que j'ai cru que vraiment cette parole de l'Apocalypse-là. C'est la réalité. Ils avaient les yeux partout, les yeux bizarres. Et eux, ils étaient comme ça, fixés. Ils étaient quatre dans chaque coin. Ils regardaient tout le monde. Personne ne pouvait rentrer dans ces parvis-là. Personne. Parce que l'ange qui était grand était impressionnant. Après, on m'a dit, retourne encore la tête, regarde le ciel. Je vois encore le niage, je dis, et là, je vois un trône descendre du ciel. Un trône avec un dossier qui peut te faire deux mètres. Descendre du ciel. Tomber sur ces parvis. Je continue à regarder. Quand je continue à regarder, je vois maintenant un homme descendre. Lui, il descendait. C'est comme s'il marchait. C'est comme si on lui avait mis un escalier. Il descendait du ciel. Et il est venu dans ces parvis et s'est assis avec un petit cèpe et une petite baguette. Il a dit à l'ange, fais-moi venir Elvis. L'ange s'est simplement retourné. Il ne m'a pas appelé. Il s'est simplement retourné et ses yeux m'ont ramené dans la présence de celui qui était assis sur le trône. Et quand je suis arrivé dans ces parvis-là, ça m'a traîné. C'est comme si tu n'as pas vraiment le temps de marcher. Mais ça te traîne. Je suis arrivé ouh ! C'est exactement pour osperner devant celui qui est assis assis sur le trône. Alors, face contre terre, il m'étend le cèpe. Il me dit Elvis, redresse-toi. Je me redresse. Mais quand je me redresse comme ça, je n'arrive pas à fixer son visage. Je n'arrive même pas à fixer son visage. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas vu sa tête, au fait. Je redresse ma tête, mais je ne pouvais pas voir son visage. Il me pose la question. Il me dit, dis-moi, comment tu fais pour guérir un homme ? Homme que j'étais, je lui dis, je prie pour lui. Il me dit, voilà, ce n'est pas toi qui guéris, c'est moi qui guéris. Mais pour que moi, je puisse guérir un homme, toi, tu as besoin de m'inviter. C'est pour ça entendu de prier. Il me dit, ce que j'attends de toi, j'attends de toi trois types de prières. Et c'est ce pour qu'on va parler aujourd'hui. Trois types de prières. Premièrement, la prière d'adoration, c'est là que j'ai compris, il y avait une prière qu'on appelait la prière d'adoration. Deuxièmement, la prière de louange et troisièmement, la prière d'intercession. Il dit, adore-moi, loue-moi et prie pour mon peuple. Adore-moi, loue-moi et prie pour mon peuple. Après, il me dit, lève-toi maintenant, va-t'en. Pas. La vision est partie. Et c'est là que j'ai vu comment le Seigneur accordait une importance à ce qu'on appelle l'adoration et la louange. Quand je parle de la louange, je ne parle pas de boum, 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 Jésus, boum, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de prier, de dire à Dieu l'ensemble de ses bienfaits. Même si Dieu n'a rien fait pour toi, mais il te donne toujours un sujet de louange. Quand tu contemples la création, David dit, quand je regarde le ciel et la terre, l'ouvrage de tes mains, l'ouvrage de tes mains, je veux te louer, Seigneur, pour ce que tu as fait. C'est tout simplement ça. Alléluia. Donc, la première prière qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la prière de louange. C'est les prières qui relèvent de l'intimité, les prières de louange. Une prière qui est basée sur l'action de grâce qui va te permettre de dire exactement ce que Dieu a fait pour toi. il a fait sur la terre et ce que Dieu fait dans son oeuvre tous les jours. Alléluia. Est-ce que vous savez que la prière de louange peut faire à ce que tes ennemis fouillent loin de toi? Ou que tes ennemis décident de se donner la mort eux-mêmes? simplement à cause de la louange. Donc, au lieu de prendre du temps dans ta chambre en train de chasser les démons. Eh, démons! Je te chasse au nom de Jésus! Des prières de peur. Des prières de peur. Tout le monde veut chasser maintenant les démons. Chasser les démons. Chasser les démons. Brisez, 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 brisez. Coupez, coupez, coupez. Vous coupez les démons. D'autres coupes, ils ne voient même pas. Ils coupent seulement. La nuit, tu dors. Ah! Je combats, je combats. Oh! J'ai combats pour toi. Il dit, viens loucement. Loucement. Alléluia. Et cette prière de louange, c'est la prière que Paul et Silas étaient en train de faire en prison. Vous vous souvenez de ça? Acte 16. Acte 16, verset 24, jusqu'au verset 27. Acte chapitre 16, 24 à 26. À 24 à 27. C'est la prière que faisaient Paul et Silas en prison. C'est-à-dire, on a pris Paul et Silas, on les a mis en prison. Maintenant, dans leurs conditions de prisonniers, ils ne se sont pas dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, regarde-moi, on nous a mis en prison. Fais qu'on sorte. Non, ce n'était pas des prières de lamentation. Lisons un peu la parole. Acte 16, 24. Acte chapitre 16, verset 24. La Bible dit, le géolier, ayant reçu cet ordre, les jétas dans la prison intérieure et leur mis les cèpes. Lorsqu'on parle de cèpes ici, ce n'est pas que la Bible dit je suis le cèpe. Non, 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 ce n'est pas ça. Le cèpe dont on parle ici, c'est un instrument en bois qu'on utilisait à l'époque pour mettre les pieds des prisonniers et puis serrer. Amen. Donc, il dit, il dit, on leur mis les cèpes aux pieds. Maintenant, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Il y a quelqu'un qui priait. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. On n'a pas dit ils chantaient les louanges à Dieu. On dit des louanges de Dieu. Autrement dit, des louanges qui étaient rattachées à Dieu. Amen. Maintenant, il dit, et les prisonniers les entendaient. Donc, c'est-à-dire, ils sont comme ça, les pieds liés. Ils chantaient, ils dansaient, ils criaient, ils bougeaient. Les prisonniers, waouh, il y a quelque chose qui se passe dans cette cellule. Maintenant, la Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le géolier se réveilla, celui qui est le surveillant de prison, et lorsqu'il vit les portes, de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer. C'est-à-dire, celui qui te retenait dans la captivité, celui qui te prenait prisonnier de tout ce que toi, tu n'aimes pas faire, mais tu te retrouves toujours à faire ça. Il prend le couteau et veut se suicider. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il a voulu faire ça, lui le géolien, Paul et Sylla se sont dit, non, ne fais pas ça. Viens, viens avec nous. Nous allons te donner les secrets. Nous avons loué, mais tu as vu ce qui s'est passé. Mais ce que nous te disons, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. La louange, la louange. Comprenez que lorsque ce passage utilise le mot louange, les grecs appellent ça Oumého. Oumého, c'est la célébration. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que Paul et Sylla sont en prison, étaient en train de faire un type de prière avec lesquelles qu'ils étaient en train de célébrer le Seigneur. La célébration. Oumého. C'est le même mot que l'auteur aux Épitres Hébreux va utiliser. Il va dire, dans Hébreux 2, versets 12 à 13, Hébreux 2, 12 à 13, il va dire, « Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai Oumého au milieu de l'assemblée et encore je me confierai intimité en toi et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » La prière de louange. Voyez ? Donc c'est une célébration. Donc quand tu es dans la galère, quand tu es dans le manque, quand tu es dans la disette, lorsque tu as l'impression que le ciel est fermé, Dieu n'exauce pas. Commence simplement à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Commence à louer. Tu tues la rien à faire. Dieu dit, « Oh ! » Que tes vives, homme, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Jeux d'épaule, je dis Jésus, Jésus. Là, Jésus vient. Il regarde. Il voit. Il voit tes problèmes. Il regarde. « Oh ! » Mais qu'est-ce qui ne va pas chier ? Qu'est-ce qui ne va pas fiancer ? Qu'est-ce qui ne va pas la paix ? Vous ne comprenez pas ? Vous ne comprenez pas. C'est les types de prières d'une fiancée intime. Ce n'est pas « Seigneur, tu es mon grand-père, j'en ai marre, tu l'es. Au nom de Jésus, j'envoie le feu, flamme. » Laisse la flamme. Laisse la flamme. Va seulement dans la présence. Commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Maintenant, la bonne prière de louange, c'est une prière qui est sincère, qui vient du cœur. Ce n'est pas une prière qui est basée sur des répétitions. Alléluia. Tu as entendu parler de Adonai. Tu ne cherches pas à comprendre ce que veut dire Adonai. Et toi, tu commences à louer « Je te loue Adonai. » Tu n'es pas sincère. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Alléluia. Adonai, en réalité, c'est ni plus ni plus moins. Qui ? Vous savez ? Moi, je vais faire simple. Je vais te prendre Elohim. Comme ça, ça sera l'école du dimanche. Lorsque tu loues Elohim, Elohim, c'est qui ? Ah, voilà. Là, il y a la réponse. Amen. Est-ce qu'on va reclamer pour le frère ? C'est-à-dire le Créateur. Lorsque tu es en train de louer le Créateur, qu'est-ce qu'il fait le Créateur ? Le Créateur, ce n'est pas seulement la dimension divine qui est liée au fait que Dieu créa le ciel et la terre, l'univers, les poissons, les eaux. Non. Le Créateur, c'est vraiment la dimension de la divinité qui est rattachée à la création. Donc, lorsque tu veux que le Seigneur crée en toi un désir, prie le Créateur. Amen. Lorsque tu veux que le Seigneur crée une connexion pour ta destinée, prie le Créateur. Loue le Créateur. Alléluia. David a dit crée en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un esprit bien disposé. Crée en moi, Créateur. Alléluia. Si c'est la louange, ce n'est pas seulement « Oh Dieu créa le premier jour, il créa le ciel et la terre, il vit que cela était beau et quoi du dimanche ? » Si c'est bien, mais est-ce que tu réalises ces choses ? Alléluia. Un jour, je suis venu au Havre, j'ai ramené mon groupe d'adoration. Nous sommes partis pour réaliser un clip ici à Etreta. Quand nous sommes arrivés, je regarde loin comme ça, je vois la mer. Je vois comment le ciel s'arrête plus loin là-bas à la dimension de la mer. J'étais à un frère à côté de moi, j'ai dit « Regarde là-bas. Tu vois ce qui est là-bas ? » Oui. C'est ce que la Bible dit que le Créateur, il a fait dénuyer le vêtement de la mer. Il me regarde, je dis « Oui, 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 oui. » Il a fait dénuyer le vêtement de la mer. Donc, la Bible va te donner aussi des sujets de louange, mais la Bible va t'aider à comprendre ce que toi, tu es en train de dire. Amen. Et cette prière de louange, c'est une prière qui ne doit pas être prononcée du bout des lèvres. C'est comme le reste des prières. La prière doit être la bonne prière qui touche le cœur de Dieu. C'est une prière qui est fondée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je ne parle pas de ta parole. Ta parole va intervenir lorsque tu dis « Seigneur, je te loue parce que ce matin tu m'as donné le souffle de vie. » Beaucoup disent ça. Mais combien réalise l'importance du souffle de vie ? Alléluia. Combien réalise l'importance du souffle de vie ? Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné la vie. Oui, tu as donné la vie. Mais combien réalise la vie, l'importance de la vie ? C'est ainsi. Je peux vous dire, l'un des jours que j'ai vu de mon séjour sur la terre, les hommes pour reconnaître l'importance de la vie, ce qu'on appelle la vie, c'est la morgue. Lorsque vous arrivez là, vous voyez quelqu'un que vous avez connu allongé dans quatre morceaux de bois, comme ça, on lui a mis des tenues qu'il n'a pas choisi, des gants alors qu'il n'était pas Jackson, on met tout comme ça allongé et tout machin. Tout le monde devient gentil. C'est le jour où les ennemis se parlent. C'est le jour où tout le monde pleure à côté. Tout le monde est gentil. Mais ce sentiment de gentillesse là vous vient d'où ? C'est la peur. Tu dis, on n'est vraiment rien. Un jour, on va mourir. Tout le monde est gentil. Même ceux qui le critiquaient sont devenus gentils soudainement. Le jour de la mort. C'est le jour où on réalise vraiment quelle est l'importance de la vie. Alléluia. Donc lorsque tu es dépassé, commence à louer Dieu. Observe un peu tes voies. Observe. Regarde le chemin où il t'a pris. Regarde là comment tu marchais avant. Regarde. C'est un sujet de louange. Dis le Seigneur, ma vie était mauvaise. J'étais un prostitué, une prostituée. J'étais un impudique. J'étais quelqu'un qui était destiné à l'enfer. J'étais quelqu'un qui critiquait beaucoup, qui calomniait, qui insultait. J'étais un preneur de maris d'autrui. J'étais un preneur des femmes d'autrui. Mais comment toi tu as fait pour aller me chercher là-bas et faire de moi un serviteur. Oh, je te loue Seigneur. Mon âme exalte le bon parfum de ta louange. L'histoire de ta vie est un sujet de louange. Acclame le Seigneur. L'histoire de ta vie est un sujet de louange. Et un sujet de louange puissant. Puissant. parce que c'est un témoignage. Puissant. Ta famille ne comprendra pas. Mais comment tu as changé ? Oui, j'ai rencontré mon fiancé Christ. Comment tu es devenu comme ça ? Oui, j'ai rencontré Christ. Tu es devenu chrétien ? Oui, je suis devenu chrétien. Ça veut dire quoi ? Je suis devenu enfant de Dieu. Tu es devenu mon père. Et comment ça ? Oui, j'ai changé. Alléluia. Et mes ennemis, ceux qui voulaient ma mort, ceux qui priaient, qui faisaient des incontations contre moi, ils ne comprennent pas que l'ancien locataire est parti. Le nouveau a pris place. Alléluia. Et c'est là que la victoire arrive. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agnorée la parole de leur témoignage. Alléluia. C'est un sujet de louanges. Amen. Ça dit ton témoignage. Lorsque Satan te voit, il dit waouh ! Un chef d'oeuvre de Dieu. Regardez-le comment il marche. Avec assurance. Il s'est orgueillou là-bas l'église. Jamais d'orgueil. Je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. C'est pas la prétention. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. La fortune céleste est à moi. La paix, la joie, l'amour, la bonté est à moi. Alléluia. Là où les riches se jettent à la fenêtre parce que la femme a quitté. Mais moi, mon foyer est fondé comme Jésus sur Jésus. Alléluia. C'est ça le témoignage. Maintenant, l'autre type de prière de l'intimité avec Dieu, la prière qui te permet de garder l'intimité avec Dieu. Il y a la prière qu'on appelle la prière d'adoration. Tiens, quelqu'un, adoration. Dis-le bien adoration. L'adoration dans les fiancés, c'est comme si tu étais en train de dire à une femme que tu es belle. J'aime tes yeux, moi. Elle contente un sourire. Alléluia. C'est la sémence. C'est là que tu es en train de contempler. Tu dis waouh, regarde comment tu es. J'ai vu des femmes, mais quand je te vois, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas. Elle aussi, elle va se dire moi aussi, je ne sais pas. La beauté. Alléluia. Ah là là. C'est ça ce qu'on appelle l'adoration. Quand tu ne cherches pas les mots, ne dis pas que non, adorer, ça veut dire ça en grec, en latin. Non, on va parler du grec et du latin. Mais c'est d'abord contempler, regarder et dire ce que tu vois. Amen. Contempler, regarder et dire ce que tu vois. Il y a les couples là, il y a les barrières la femme. Tu as trouvé la femme très belle. Quand tu l'as vu dans la rue, tu ne sais pas ce qui te prenait. Oh, tu dis, poursuivre-toi. Oh, j'aime ton teint. Oh, le teint, le teint, on dirait tout ce qu'on dit là. Quelqu'un n'a pas mis le fond du teint. Mais tu vois, le teint, un teint, c'est un type de teint. Tu dis, oh, ma chérie, c'est ton teint qui m'a attiré. Juste le teint. Et à cause du teint, si elle n'avait pas la volonté de devenir ton épouse, elle va se donner à toi juste parce que tu as dit le teint est joli. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est complimenter Dieu. L'adoration est basée sur la connaissance réelle de Dieu. Et cette connaissance, Jésus nous dit qu'elle peut être révélée de deux manières. Il y a quelqu'un de deux manières. Beaucoup disent, pasteur, comment je fais pour adorer ? Lorsque j'entends le frère prier, lorsqu'il adore Dieu, il a vraiment les mots de la Bible. Les mots. Quand tu sens que la Bible, lui, il lit la Bible, c'est ce qu'on appelle l'adoration qui est puise dans la Bible. La Bible, c'est la parole. Et la parole est là. La parole est là. La vérité. Oh, ça va timide, ça va convaincre. La parole de Dieu est la vérité. C'est là que Jésus vient dire adore-en vérité. Par rapport à la bonne connaissance. Deuxième chose, cette adoration peut être révélée, cette connaissance de Dieu, peut être révélée, peut être révélée par l'Esprit de Dieu qui connaît et qui sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit va te dire, Dieu est comme ça, il est comme ça, c'est juste. C'est là que tu te pointes et tu dis, Seigneur, tu es comme ça et tu cherches à comprendre ce que le Saint-Esprit va te dire. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à adorer le Seigneur parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est ainsi que Jésus va enseigner un cours, il va faire un cours d'adoration à la femme samaritaine. Il va lui dire, il va lui dire, vous, vous connaissez, vous ne connaissez pas ce que vous adorez, nous, nous connaissons ce que nous adorons. Vous ne connaissez pas, nous, on connaît. C'est-à-dire, pour adorer, il faut connaître. Amen. Il dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. Ou les vrais adorateurs parce qu'il y a aussi les faux. Ceux qui répètent les paroles d'adoration dans l'église. Oh Dieu, tu es grand. Tu n'as jamais expérimenté la grandeur de Dieu. Qui t'a dit qu'il est grand ? Tu n'as jamais lu un verset de la Bible qui dit que Dieu est grand ? Jamais. Mais toi, tu dis Dieu est grand parce que les frères disent qu'il est grand. Est-ce que tu as vu un Dieu grand, toi ? Un jour, je disais, Jésus est le même mais on n'a pas tous le même Jésus. Dis à quelqu'un qu'on n'a pas tous le même Jésus. Jésus est le même mais on n'a pas tous le même Jésus. Si toi, tu vois ton Jésus à toi, c'est celui qui guérit les grippes. Arrête-toi au Jésus des grippes. Mais si tu vois le Jésus qui marche sous les eaux de la mer, qui déplace les montagnes, là tu dis, oh, ça c'est un autre type de Jésus. Comment toi, tu vois ton Jésus à toi ? Quel est le regard que toi, tu poses sur ton Jésus ? Quand tu dis le nom de Jésus, au nom de Jésus, quelquefois tu le dis comme ça sans comprendre, tu es en train de répéter le nom de Jésus. Alors je te conseille de ne pas faire ça. Si tu ne connais pas qui est Jésus, ne commence pas à adorer Jésus, ne commence pas à citer le nom de Jésus, c'est dangereux. La Bible parle des fils de Sébast. Les hommes qui ont vu Paul sont en train de chasser les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sauf ! Au nom de Jésus, sauf ! et ils ont vu c'est bien cette histoire-là. Ils sont venus, ils voient les démons, sors au nom de Jésus, les démons souris, ils disent toi là, sors au nom de Jésus ! Les démons disent mais nous, on connaît Paul, on le connaît nous, mais toi, tu viens d'où ? Ils ont pris les fils de Sébast. Pas ! Pas ! Pas ! Pas les démons ! Oui ! Mais il y a des fils de Sébast parmi nous ici, ceux qui répètent les noms, ils répètent le nom de Jésus, mais le nom de Jésus n'a pas d'efficacité sur eux parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas donné la vie à Jésus. Et lorsqu'ils dorment la nuit, les démons viennent les taper la nuit. Un enfant de Dieu, tu te fais taper la nuit. Comment un frère chrétien, toi tu dors comme ça, tu entends souvent le frère ? La femme est à côté. La nuit, pendant qu'il dort ? Oh chérie, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un cauchemar. On te tape la nuit. Tu n'as même pas honte. Un père de famille. Fils de Sébast. Adore le Dieu que tu connais. Quand tu dis au nom de Jésus, comprends que le nom de Jésus est rattaché à la personne de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que Satan connaît. Il sait. Lorsque tu adores même Dieu, il le sait. Toi aussi tu le sais. Que tu copies les phrases du frère. Tu copies les phrases du frère. Tu es le Dieu de toute éternité. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi Dieu de toute éternité ? Mais le Dieu de toute éternité. Et tu continues. Un christianisme rigolo. Tu es mon bouclier. Ça veut dire quoi le bouclier ? Mais le bouclier, la guerre, le bouclier. Non. Quand tu dis Seigneur, tu es mon bouclier, ça veut dire que lorsque l'ennemi t'envoie des flèches, c'est lui qui te sécou. Alléluia. Tu te dis Seigneur, tu es ma protection. Donc lorsque tu es à Dieu, tu dis, tu es mon bouclier. Là, tu es en train de réaliser qui il est véritablement. C'est ainsi que les prières de chrétiens n'ont pas d'efficacité. La Bible dit que l'unique prière qui est d'une grande efficacité, c'est la prière ferveur du juste. La prière de quelqu'un qui est passionné. La prière d'un assoiffé. Ah oui. Vous allez remarquer, quelqu'un qui adore beaucoup le Seigneur, quelqu'un qui loupe beaucoup le Seigneur, qui proclame beaucoup le Seigneur. C'est des gens, quelquefois, ils ne combattent pas. Ah oui. Moi, ça fait un moment où je n'ai pas tapé les démoins avec les coups de poing. Le Seigneur me montre, regarde lui comment il a été tapé, je le vois pas à terre. Regarde lui, il menace la vie de la soeur. A partir de maintenant, la soeur est libre. Dis à la soeur qu'elle est libre. Ma soeur, Dieu te dit que tu es libre. Ah ma soeur, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à bien dormir, j'ai vu que tu es passé la maison. Mais ce n'est pas moi, tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un qui le fait. Vous comprenez ? L'adoration, la prière d'adoration, la prière d'adoration consiste à élever Dieu. Nous devons rappeler à Dieu ce qu'il est véritablement. Rappelons-lui qu'il est le Dieu qui est et qui vient. Alléluia. Moïse avait le désir de connaître qui était Dieu parce qu'il avait en face de lui les hommes. Lorsqu'il rencontre le Seigneur devant le buisson, il dit, mais tu me dis d'aller chez Pharaon. Mais Pharaon, il est constant. Mais bon, laissons un peu Pharaon, Seigneur. Dis-moi un peu, le peuple d'Israël, quand ils vont me demander qui t'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire ? Le Seigneur dit, dis-leur, dis-leur. Celui qui t'envoie, il s'appelle Je suis. Alors, comment ça Je suis ? Je suis. Oui, va, dis-leur que Je suis m'a envoyé. Waouh. C'est-à-dire, le Dieu qui est. Il s'est présenté comme étant le Dieu qui est. Il est. Il te dit, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisserai, point. Je suis avec toi. Je t'adore, Seigneur. Tu es le Dieu qui est. Chaque dimanche à la MCA, béni soit celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Apocalypse. Vous comprenez ça ? Celui qui était, qui est et qui vient. Le Je suis. Le Dieu, il contrôle le temps. Alléluia. Et quand Satan te voit, il ne peut pas dire, non, je vais lui envoyer un accident à 15h02. Il ne pourra pas. Parce qu'il sait que ton Dieu est avec toi tout le temps. Alléluia. L'adoration. Tout à l'heure, on a chanté Alpha et Omega. J'ai vu beaucoup fermer les yeux. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Pourquoi on l'appelle Alpha et l'Omega ? Le chant est beau. Parce que moi, j'aime ce chant. Alpha et l'Omega. quand le pasteur prend ça, tu sens, tu sens. Christianisme de sensation. Tu sens. Toi, ta présence, tu sens seulement, tu sens seulement. Tu sens des choses. Le jour où tu ne sens pas, tu quittes l'église. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'action. Non, la connexion doit venir de toi. Lorsque tu chantes, Alpha et Omega, qu'est-ce que tu veux dire ? Premièrement, il est celui qui contrôle tout le cours de la vie. Celui qui était au commencement et celui qui revient, la fin. Vous comprenez ? Toutes choses sont dans le creux de sa mère. Alpha, Omega. On n'a pas dit les Alpha. On a dit Alpha et Omega. Donc, il commence et il termine. Ce qu'il a commencé à faire avec toi, la passion qu'il a mis en toi, il va l'achever au nom de Jésus. L'Alpha et l'Omega. Alléluia. Pour l'a dit, je suis persuadé, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette belle oeuvre, l'achèvera. Mais pas pour vous. Mais pour le jour de Christ. Alpha, Omega. Alléluia. Donc, lorsque tu dors, tu adores Alpha et Omega, comprends. Dieu de paix, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire. Mais est-ce que tu connais ce qu'on appelle la gloire de Dieu ? Est-ce que tu connais la gloire de Dieu ? La Bible dit, Jean, Apocalypse, il dit, je vois sur le trône, il y avait comme un être qui était assis sur le trône, il était semblable à la pierre de Jaspe et de Sardouane, autour du trône, il y avait un arc-en-ciel qui était semblable à de l'émeraud, devant le trône, je vois une rivière semblable à du cristal, et celui qui était assis, les voix sortaient du milieu du trône, je regarde comme ça, je vois 24 vieillards prosternés devant le trône, quand je me retourne, je regarde comme ça, 4 êtres vivants, remplis les yeux dedans et dehors, ils régalisent, ils surveillent, ils contrôlent, les 24 vieillards n'ont pas eu le choix, c'est ce n'est de se prosterner. Esaïe vient, il dit, j'ai vu le Seigneur, waouh, j'aime ce passage, j'ai vu le Seigneur, mais Esaïe a vu le Seigneur dans sa gloire, dans sa splendeur, il dit, le pont de ses vêtements remplit la maison, waouh, la gondeur de Dieu, le pont des vêtements de Dieu remplit une maison, le pont, ce n'est pas la robe, c'est-à-dire, le bout de la robe qui pend, ça remplit déjà la maison, clame Dieu, il est plus que toi et moi, il est gant, il est gant, c'est ainsi que, lorsque tu réalises la gondeur de Dieu, tu te mets à chanter, tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit, oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit, condor de Dieu, mais Esaïe dit, lorsque je l'ai vu, moi, le prophète, le bishop, archi-bishop, le pasteur, méga église, trois millions de membres, je suis tombé à ses pieds, Esaïe, le prophète, il était déjà prophète, Esaïe, il a commencé à pleurer, ma bouche est péchée, je vis au milieu des pêcheurs, mais comment mes yeux ont vu la gloire de Dieu, ce n'est pas possible, Dieu dit, mon petit, je ne suis pas venu à toi à cause de ta bouche qui est remplie de péchés, Dieu lui dit, non, ce n'est pas ce pourquoi je me suis montré à toi, Esaïe, tu ne comprends pas, tu commences à dire, Seigneur, ma bouche est péchée, mon âme, je vis au milieu des pêchés, non, Dieu lui a dit, Esaïe, qui en verra tant, qui en verra tant, qui parlera pour nous, qui ira pour nous, lui dit, Seigneur, moi, la gloire de Dieu l'avait dépassé, et quand il lève sa tête, il dit, j'ai vu au-dessus de lui, il y avait six séraphins, six séraphins, qui portaient chacun six ailes, six ailes, la Bible dit, deux pour voler, deux pour couvrir les pieds, à cause de la gloire de Dieu, et deux autres pour couvrir la face, il ne peut pas contempler la gloire de Dieu, donc quand tu dis, Dieu de gloire, Satan passe à côté, dis-toi, tu es vide, calme-toi, nous te croyons connecté, mais Dieu le sait que tu n'es pas connecté, je ne parle pas de toi, je parle à ton voisin, qui ne connaît pas la gloire de Dieu, qui fait comme nous, Dieu de gloire, nous t'aimons comme ça, viens sur le monde, Alléluia, la gloire du Seigneur, il faut lui rappeler que Seigneur, tu es véritablement un Dieu de gloire, riche en bonté, et lent à la colère, waouh, j'aime ça, riche en bonté, Seigneur, tu es riche en bonté, et lent à la colère, compte le nombre des bienfaits que le Seigneur t'a fait, compte le nombre de bienfaits, quand tu étais célibataire, les monnaies, tu es en train de confier là, tu marchais, tu as mis tous les fonds de terre, black opale, noir opale, vert opale, jaune opale, tu as changé les mèches, marron opale, tu as mis tout ce que tu veux, si ça, ces chaussures pointues, les talons, les mollets ont commencé à pousser, les veines ont commencé à pousser, le mari ne vient pas, tu viens à l'église, tu pries, oh Zana, pitié de moi, dès que l'église ouvre, toi tu es la première personne, mais depuis que la bonté de Dieu s'est manifestée de toi, Dieu t'a donné un beau mari, comme tu l'avais cherché, il a comblé ton coeur, toi tu ne l'adores plus, pour toi, c'est le Jésus marital, celui qui donne des maris, tu es comme ceux qui suivaient Jésus, et qui ont mangé le pain, et qui commença à suivre, il est où le multiplicateur du pain ? Tu perds du temps, adore le Seigneur, loue-le à cause de toutes ses bontés, dans ta vie, Amen, le maître de l'univers, omniscient, omniprésent, omnipotent, les mots théologiques, Oh Seigneur, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent, ça veut dire quoi ? Ah pasteur, laisse moi, je vais taper sur internet, mon ami, toi tu as déjà adoré, tu dis encore, tu vas taper sur internet, comprends ce que tu dis, c'est pour ça on dit, vous n'adorez ce que vous ne connaissez pas, vous n'adorez ce que tu ne connais pas, connaît le Seigneur que tu adores, Adonai, le Seigneur éternel, le souverain, Alléluia, Agar a dit, vous savez comment Agar l'appelait ? Agar, il l'appelait Atta El Roy, Hum, Hum, Atta El Roy, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Agar prend Ismaël, il se balade comme ça, leur foi a soif, leur foi commence à vouloir agoniser, à cause de la soif, Agar dire, Oh mon Dieu, Avonca garde, prie, elle se retourne comme ça, elle voit, une source d'eau jaillir, il a dit, Atta El Roy, le Dieu qui anticipe les pensées, Oh, acclame le Seigneur, Alléluia, Alléluia, il sait ce que tu as besoin, il sait ce que tu veux, il sait ce qu'il te faut, il sait quand il te faut, il te faut cela, Amen, Atta El Roy, il connaît la pensée de l'homme, l'éternel des armées, vous savez comment on l'appelle ? Celui qui combat pour nous, hein, Sabahoti, le vrai combattant, Ah, je vais Sabahoti, Sabahoti, tu pleures même Sabahoti, on te dit qu'il combat, tu as tenté de crier Sabahoti, tu as même peur, comment tu invoques, celui qui combat pour toi, dans la peur, explique-moi, comment tu peux faire ça, c'est-à-dire que beaucoup de prières, des chrétiens, n'ont pas de sens, ils se mettent à prier, 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 Paul dit, vous êtes comme des cymbales, qui rétentissent, mais dedans, il n'y a rien, connais le Dieu que tu sers, connais le Dieu que tu adores, connais le Dieu que tu loues, cherche à le connaître, il dit, je me montre à ceux qui me cherchent, je me montre à ceux qui me cherchent, invoque-moi, je te répondrai, voir Christ, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, rassurez-vous, Jésus vient quand il y a la passion, quand il y a la soif, quand il y a le désir, Jésus vient, il se montre, il te parle, quand tu le cherches, quand tu as la soif, parce que le même Saint-Esprit qui est en moi, est en vous, c'est le même, du moins si vous l'avez reçu, c'est le même Saint-Esprit, mais Dieu voit, il étudie le cours de la relation, il voit comme ça, celui-là, c'est un fiancé égoïste, lui-là, celui qui demande ce mot-là, les demande, Seigneur fais de moi, Seigneur dis-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur moi, 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 ma vie, donne-moi ceci, donne-moi l'intelligence, donne-moi, donne-moi, Dieu donneur, il va toujours te donner, mais ce qu'il attend de toi, ce n'est pas de donner, parce qu'il dit que ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, le royaume des cieux, le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné, un passionné de Dieu, un adorateur du Seigneur, un louangeur, si le mot existe, vous allez voir, c'est des gens, rarement, ils prient pour leurs besoins, rarement, moi, rarement, je prie pour mes besoins, mais j'avoue qu'il y a des fois où je le fais, il y a des fois où je dis, Seigneur, aujourd'hui, je coupe tout, je rends dans ta présence, je demande, parce qu'il a dit demander, mais quand tu vois un enfant de Dieu, tout le temps en train de demander au Seigneur, Seigneur mon foyer, Seigneur mon mari, Seigneur mes enfants, Seigneur donne-moi le travail, donne-moi, donne-moi, tu fatigues Dieu, tu fatigues le fiancé, il veut que tu le contemples dans sa gloire, comment il est beau, comment il est excellent, waouh, regarde comment tu acclames, je sens que la foi n'est pas à la place ce matin, acclame avec la foi, acclame avec la foi, les mains de la foi, tu n'es pas sûr, oui, alléluia, adore Dieu, sois un fou du Seigneur, c'est vous qui dites à vos épouses, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, tu sais, je peux insulter ma mère pour toi, je peux vendre notre parcelle du pays pour toi, mon ami, et les autres, comment ils vont faire, c'est ce que Dieu attend que tu fasses pour lui, mais toi tu le fais pour les frères et les sœurs, non, dis-lui, mon chéri Jésus, que tu es doux, que tu es beau, quand il entend ça, il dit, waouh, je viens à toi, bonjour, comment tu vas, ça va Jésus, eh oui, il parle, il parle, il parle, Jean a dit le plus beau des fils de l'homme, le plus beau, le plus beau d'entre dix mille, le plus beau, c'est-à-dire sa beauté là, n'a rien à voir avec nous, nous autres là, la tête du père, la taille de la grand-mère, je sais, tu comprends pas de où ça vient, mais il est plus beau, Alléluia, il est plus beau, mais lorsqu'il vient à toi dans l'intimité, il te donne sa beauté, la beauté intérieure, c'est la beauté du fiancé Jésus, c'est la beauté, quand tu as cette beauté là, je vous garantis, bien aimé, tu es rassuré, on va te dire, tu es manche, tu dis, tu me connais pas au fait, ça peut même pas te faire mal, ça peut pas, pasteur, cette soeur là, m'a beaucoup critiqué, elle me critique beaucoup, elle dit que je suis moche, mais, et toi même, qu'est-ce que tu penses ? Hé, je ne suis pas ce que les gens disent, je suis ce que la Bible dit de moi, si on dit que, le fils de l'homme est le plus beau, et qu'il habite en moi, comment moi je vais être moche ? Je suis beau, j'arrive au boulot, on cherche les beaux, viens seulement, élection Miss, sort ta tête la bizarre, sort seulement comme ça, toi tu veux être Miss, mais regarde toi aussi, gêne-toi, non, moi je veux être Miss, et tu pries, c'est quand les élections, c'est tel jour, dimanche, ah, ok, ok, il y a la prière, bon, 5h du matin, je suis debout, Miss, je viens comme ça, élection Miss, nous vous annonçons, Miss France, Claudia, tu sors comme ça, la tête du grand-père, les yeux bizarres, et les gens, oh, mais qu'est-ce qu'ils se sont trompés, mais oui, parce que le vrai, alléluia, vous savez, le vrai Miss est dedans, le vrai Miss, c'est celui qui est dedans, ce n'est pas celui qui est dehors, donc quand tu hésites là, tu dis, quand je vois les tailles là, je ne m'approcherai pas, parce que ce n'est pas fait pour moi, je ne m'approcherai pas, non, qui t'a dit que tu ne vas pas approcher, parce que tu te dis moche, les chrétiens qui manquent d'assurance, vous n'êtes pas rassurés en vous, vous avez du potentiel, des qualités, mais vous regardez comme des moins que rien, la Bible dit que vous êtes des rois, mais vous mourez comme des serviteurs, vous ne comprenez rien du tout, connais qui tu es, connais qui tu es, adore Dieu, loue-le, Satan fuira loin de toi, soyez obéissant, soumettez à Dieu, résistez au diable, soumettez-vous, résistez au diable, il fuira loin de vous, alléluia, et la dernière prière d'intimité, ça concerne les intérêts de notre fiancé, de notre époux Christ, les intérêts de notre fiancé, c'est ce qu'on appelle la prière d'intercession, la prière d'intercession, Jésus dit, Père, je te prie, pas pour moi, mais pour eux, dernière prière, afin que comme je suis un avec toi, qu'eux aussi, ils deviennent, ils sont un avec moi, moi je suis un avec toi, qu'eux deviennent un avec toi, je prie pour eux, pas pour moi, vous comprenez, intercession, les intérêts de Dieu, les âmes, Jésus est mort pour les âmes, Alléluia, toi qui vois ton voisin qui a eu une mauvaise vie, ta voisine, tu as une belle grosse voiture, 20 places, tu viens toujours à l'église seul, tu ne veux pas que la voisine aille au ciel, toi tu vas la suivre là-bas, tu es passionné de Dieu, vous allez voir, quelqu'un qui cherche Dieu, qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu, qui affectionne la présence de Dieu, il a le fardeau des âmes, n'est-ce pas ? Les sœurs, je ne vais pas aller à une sœur ce matin, lorsque tu as, bon, comprends l'histoire dans ton cœur, le jour où tu as dit oui à ton mari, tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais, comme je le disais tout à l'heure, les veines ont commencé à sortir, à force de marcher, faire des démarches, tu t'es fatigué, le jour où tu avais trouvé ton mari, n'avais-tu pas parlé à tes copines, que j'ai rencontré quelqu'un, c'est ce que nous faisons, même les hommes, les jeunes, oh, j'ai dragué une meuf, bombe, quand vous allez la voir, mais une bombe, c'est ce que vous dites, vous parlez aux copains, avec beaucoup de fierté, wow, wow, la fille là, wow, wow, c'est canon, 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 donc à la fois la bombe et le canon, c'est-à-dire l'arme entière et les munitions, dis-moi Amen, c'est ce que nous faisons, mais lorsque nous rencontrons Jésus, pourquoi il n'y a pas ça, tu rencontres Jésus, toi tu ne parles pas de ton fiancé aux gens, tu as même honte qu'on dise que tu es chrétien, tu passes comme ça, la Bible, la Bible est petite comme ça, bleue, petite Bible bleue, tu mets ça dans la dernière poche, la poche dans l'intérieur, pour qu'on voit, tu serres comme ça, quand tu m'enches, pour ne pas qu'on voit, qu'est-ce que tu as là, c'est rien, la Bible, honte, fiancé à Christ, mais honte, le musulman, il n'hésite pas à dire qu'il est musulman, il n'hésite pas, il parle, moi c'est musulman, quand tu commences à parler de Jésus, non, 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 moi c'est musulman, 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 assalam alaikum, oui, assalam alaikum, ah oui, mais nous nous avons honte, honte de l'évangile, Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance, pour quiconque croit, oui, nous sommes dans des pays bien aimés, Dieu nous a bénis, en nous envoyant dans ce genre de pays, il y a des pays où être chrétien, c'est vraiment, il faut te cacher, parce qu'on va chercher à te tuer là-bas, jusqu'à maintenant, on continue à massacrer les chrétiens, mais toi tu es dans un pays où, Dieu te fait même la grâce de t'envoyer là-bas, il te dit, parle de moi, mais toi tu as du mal, tu as du mal, on te dit, prie, prie pour les autres, ta prière commence par toi, ça finit par toi, toujours des demandes, des demandes, des demandes, aucune fois tu as prié même pour ton propre père, qui t'a mis au monde, jamais tu pries pour lui, ta mère, tu ne pries jamais pour lui, tes frères, jamais vous prier pour eux, Seigneur moi, l'église, notre église, bénis notre pasteur, tout est à vous, et vos pasteurs, mais le jour où le vrai pasteur va revenir, tous en enfer, avec vos pasteurs dans le même sac, dis-moi Amen, cherchez Dieu, la même façon que tu dis, canon, beaux yeux, si tu le vois, waouh, il est élégant, il est mince comme ça, tu vois mince comme ça, comme le bonhomme qu'on montre à la télé là, comment ça s'appelle, la publicité du café, comment ça s'appelle le gars du café là, clowné, un truc comme ça, George Clooney, quand tu le vois comme ça, oh mais on dirait George Clooney, ah il est trop, j'arrive pas à dire, mais pourquoi vous dites pas ça de Jésus, la Bible dit que c'est le plus beau, pourquoi vous parlez pas de Jésus, pourquoi vous parlez pas de Jésus, autour de vous, pourquoi vous parlez pas de Jésus aux autres, pourquoi vous n'évangélisez pas, pourquoi vous voyez pas les intérêts de Dieu, Jésus n'est pas mort, si Jésus est mort pour vous, parce que vous êtes à ses yeux les âmes, les brébis, dis-moi Amen, pourquoi vous ne gagnez pas les âmes, vos amis, ils sont amis à vous, comment toi tu es chrétien, tous tes amis c'est des païens, et toi tu es avec eux tous les jours, tu as une vie sans impact, routine, Alléluia, ton meilleur ami c'est un païen, comment tu peux avoir un meilleur ami païen, et que Dieu n'arrive pas à changer, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, Jésus a vu Matthieu le publicain, il lui a dit, suis-moi, Matthieu a lâché, il a suivi, Zaché, collecteur d'impôts, il est monté comme ça sur le psychobord, je lui ai dit, j'ai dit, calme toi, je serai chez toi, Jésus est rentré dans la maison de Zaché, mais Zaché a changé, il a dit ce que j'avais volé, je le rends, je rends, je rends à tout le monde, Jésus dit le salut est entré dans cette maison, la femme prostituée est venue, se procède devant Jésus, en restant avec Jésus, cette femme-là n'est pas restée continuellement prostituée, elle a changé, celui qui rencontre Christ, il change, aujourd'hui Christ c'est moi et toi, est-ce que ceux qui nous rencontrent changent, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le maximum de mes amis sont venus en Christ, Alléluia, lorsque j'arrive à un endroit, des conversations sont bizarres, à cause de ma présence, ils changent de conversation, les mots sont choisis, une vie d'impact, mais quel est l'impact que tu as, dans ta famille, quel est l'impact, la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un, c'est quand, la dernière fois que tu as prié pour les intérêts de Dieu, c'est quand, laissons même les quelqu'un là, la dernière fois que tu as prié pour ton pasteur, c'est quand, ça c'est difficile, beaucoup demandent des prières au pasteur, mais est-ce que vous savez que le pasteur c'est une âme pour le Seigneur, est-ce que vous savez ça, n'est-ce pas la Bible dit prier pour vos conducteurs, priez pour les autres, priez pour les autres, arrêtez votre prière égoïste, lorsque je parle de la prière d'intercession, je ne parle pas des gens qui viennent, vous allez remarquer, beaucoup d'églises, les sœurs qui font l'intercession, beaucoup sont très mauvaises, et méchantes et colériques, des intercesseuses, des calomniateurs, comme Dieu leur parle, leur donne des révélations sur les vies des gens, la même bouche qui parle en langue, qui intercède, c'est la même bouche qui critique les autres, intercesseuses, ça fait partie des frères et sœurs les plus impudiques de l'église, intercesseuses, et pourtant c'est des gens qui prient pour l'intérêt de Dieu, mais pourquoi c'est comme ça, Alléluia, il faut voir les motivations, donc si tu veux vivre l'intimité avec Christ, loue-le, adore-le, intercède pour les autres, c'est la clé de la prière, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? On va se tenir de l'eau, Alléluia, Nous t'adorons, au pâle, Saint-Esprit, viens et remplir nos vies. Pendant que ce chant passe, tu vas dire au Seigneur, aide-moi à te louer, aide-moi à t'adorer, et à le faire de tout mon cœur, à réaliser combien tu es grand. Sous-titrage Société Radio-Canada